Alors nous sommes ici au CRO à Arkansas et qui pourrait croire que dans un si petit village est parti de cette maison qui est derrière nous des colporteurs qui ont été principalement Mexique, Porto Rico, mais ils ont fait aussi toute l'Amérique du Sud. Au 19e siècle, ce sont des brigades entières qui partirent des bois noirs pour aller vendre notamment de la quincaillerie tiernoise mais aussi d'autres choses comme du tissu, des vêtements etc. Ils ont une grande originalité ici, c'est que ces colporteurs avaient deux particularités. Un, ils revenaient chez eux et ils investissaient dans le bâti, dans les terres etc. Ils ont sillonné toute la France, ils ont sillonné l'Europe entière et le bassin méditerranéen mais aussi d'autres continents. Dans ce livre qu'on a appelé Il Rêvait le Monde, on raconte 30 histoires de ces colporteurs de la montagne tiernoise et des lois noirs, 30 qui permettent de balayer en fait tout ce qu'il faut savoir sur ces colporteurs. Évidemment, on se pose la question de nos sources et on a la chance justement chez les Treilles. Ils ont conservé un livre de comptes où Blaise Treilles notait ses relations avec ses fournisseurs, ses clients, etc. Noté les répartitions entre eux parce qu'ils sont partis en brigade à plusieurs et également on a parfois quelques petites notes comme il est dans un bateau à un moment donné, alors il râle parce que le bateau a mis plus de temps que prévu et puis l'équipage n'est pas très sympathique et puis bon la perte de temps c'est de l'argent bien entendu. Alors le fils de Blaise qui s'appelle Claude Treilles a été surnommé ici le riche. En effet, ils avaient réussi à gagner pas mal d'argent dans leur voyage et ils ont tout réinvesti en achetant les terres. Chaque fois qu'il y avait une terre à vendre dans le secteur, les Treilles se mettaient comme acheteurs potentiels. Bien sûr les Treilles ne sont pas les seuls à avoir fait du colportage dans le secteur. Nous avons été aux archives départementales et on a pu faire une liste de 4000 noms. Voilà, là il s'agit d'un passeport pour l'intérieur. Donc la grande partie, le colporteur l'amenait avec lui et il restait à la mairie ou aux archives départementales la souche. Ainsi ça permettait aux autorités de pouvoir vérifier si le passeport était un faux en rapprochant les deux. On voit que les choses se mettent parfaitement. Ils partaient un petit peu partout, pas seulement en Amérique du Sud, mais on en a trouvé à terre. Là où ils allaient le plus c'est en Italie. Ils allaient pas mal en Espagne également. Pour terminer, nous avons appelé ce livre « Il rêvait le monde » parce que c'est vraiment ça. C'est l'histoire d'une épopée insolite de gens du terroir qui ont découvert ainsi le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada